Salut les épicuriens ! Alors, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un rhum très sympa, pur jus de canne, avec de petites notes niodées, qui se subliment plutôt pas mal en tipponchant. Ce rhum, c'est le Trois-Rivières-Cuvées de l'Océan. Vous l'avez certainement déjà remarqué, au même goûter, c'est un rhum qui se trouve facilement chez les calistes, avec sa belle petite couleur turquoise, il n'a pas du manqué de vous taper dans l'œil. Des rhum blancs pur jus de canne, il y en a pléthore, mais trouver des rhum blancs de dégustation est un petit peu plus complexe. Sans commencer à se faire mal au porte-monnaie, le Trois-Rivières-Cuvées de l'Océan peut être une bonne idée. Avec ses 42 degrés, c'est un rhum accessible, aussi bien au portefeuille qu'en bouchon. Le fait qu'il soit filtré, et qu'il provienne d'une parcelle particulière, en fait également un rhum qui vous apportera une expérience intéressante. Est-ce qu'un rhum avec de belles notes s'aligne, aiguise votre curiosité ? Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Je vous ai déjà parlé de Caribbean is Paradise, dans ma vidéo sur le Montebello 8 ans, c'est ici que ça se passe. Cette fois-ci, Caribbean is Paradise vous propose de gagner une bouteille de ce Trois-Rivières-Cuvées de l'Océan. Pour participer, je vous invite à aller sur la page des Épicuriens, le lien est dans la description. Toutes les modalités vous y seront bien indiquées. Et dépêchez-vous surtout, parce qu'il ne vous reste qu'une seule journée pour participer. Le Trois-Rivières-Cuvées de l'Océan est un rhum proposé par Caribbean is Paradise. Vous pouvez trouver quelques autres cuvées prestigieuses de nos Antilles, mais aussi des prestations et services de luxe, made in Caribe. Je vous invite à aller y faire un tour, le lien est également dans la description. Ce n'est pas une caractéristique très courante, mais nous commençons à avoir quelques cuvées présentant un caractère iodé. Nous avons notamment un bon nombre de rhum de chez Frères de la Côte qui présentent cette caractéristique. Il y a aussi des rhum blancs, premium, notamment certains de chez Longteau qui la présentent. Mais il faut débourser plus de 50 euros pour se les offrir. Avec un prix autour de 25 euros, le Trois-Rivières-Cuvées de l'Océan est un bon moyen de se frotter à ce profil sans se ruiner. Mais si ce côté salin vous plaît, vous pourrez alors aller vers des cuvées un peu plus chères, mais dont l'aromatique est beaucoup plus sympathique. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de ce rhum si ce n'est pour vous dire que c'est un rhum pur jus de canne qui vient de la Martinique. Ce qui donne en partie son côté salin, c'est que la canne qui a servi à l'élaboration de ce rhum est cultivée sur une parcelle au sud de la Martinique, au bord de l'océan. Et qu'elle a les embruns salins qui touchent la canne. C'est aussi un rhum qui n'a pas été filtré, malgré qu'il soit réduit à 42 degrés. Il garde ainsi toute la beauté de son profil aromatique. Au nez, il y a tout de suite une très très belle canne fraîche, citronnée. C'est assez doux. Les ouats ne sont pas très agressifs et même plutôt agréables. Il y a également un fond végétal et minéral. C'est encore fin. Avec une belle petite aération, les ouats sont un petit peu plus puissants, en restant toujours accessibles. Ils permettent à l'oromatique d'être bien plus expressif. Le citron est toujours présent, mais un petit peu plus faible. Il est passé en second plan. Le rhum a gagné en minéralité. Il y a une belle petite fraîcheur iodée qui se manifeste, comme si j'étais assis sur un rocher au bord de la mer et qu'il y avait les embruns qui venaient me titiller le nez. En bouche, il est des plus accessibles, suave, huileux. Je peux le garder longtemps sans me faire mal. Il y a tout de même de beaux petits ouats qui viennent apporter un piquant en bouche qui tapisse bien le palais, une fraîcheur poivrée. C'est super bon. Il y a également des notes de café amer qui viennent annoncer la finale. Je suis dessus, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, cette finale est plutôt pas mal. Le piquant est toujours présent. Il n'est pas exubérant, mais persistant. Les notes sont principalement sur le poivré, avec une légère amertume qui l'accompagne. Attention, ce n'est pas un rhum premium. Son prix en est un bon indicateur. Les particularités de sa conception en font un rhum qui sort du lot. Mais cela reste un rhum classique. Ce n'est pas non plus un rhum exubérant. Il est plaisant et facile à boire avec ses 42 degrés. Et ce n'est donc pas avec ce rhum que vous allez avoir une expérience de folie. Faites-vous simplement plaisir avec ce rhum. Je vous ai parlé du caractère iodé et salin de ce rhum. Je vous propose donc maintenant de chercher à trouver ce profil spécifique. Dans le rhum Trois-Rivières, c'est un profil aromatique subtil, mais bien présent. Vous pouvez le retrouver avec plus ou moins de puissance dans d'autres rhum. Je me souviens d'un rhum des frères de la côte qui était particulièrement iodé. Un rhum, la favorite, qu'ils ont monté dans le bateau depuis la plage et qui ont donc pris un peu la mer. C'est étonnant comme profil. Vous avez d'autres rhum blancs qui présentent ce profil. Je vous en ai parlé, notamment les longs taux. Si vous ne voulez pas tester le Trois-Rivières-Cuvée de l'océan, je vous laisse choisir un autre rhum. Cherchez ce profil iodé. Vous ne le trouverez pas nécessairement, mais cherchez-le. Ne cherchez que ce profil bien précis. Dites-moi en commentaire quel rhum vous avez dégusté et si vous avez réussi à trouver des notes iodées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 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 ...